L'XI chez la jument, donc on va voir un peu déjà qu'est-ce que l'XI, pour quel jument ça peut s'adresser cette technique et puis après je vous présenterai un peu les différentes étapes de la technique un peu en détail et puis à savoir où est-ce qu'on en est en France avec cette technique, les résultats déjà qu'on peut attendre, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait des résultats négatifs et évidemment le petit truc qui fâche un peu à la fin, combien ça coûte de mettre sa jument à la reproduction en utilisant cette technique. Et donc l'ORP présentera après ce qui a été fait au ARADELUS, la mise en place d'un atelier de fonction et où ça en est dans ces centres techniques. Alors l'XI, le terme c'est intra-cytoplasmique, sperme injection, donc qu'est-ce que c'est ? C'est une biotechnologie de la reproduction qui n'est pas spécifique à l'espèce équine, c'est utilisé en procréation médicalement assistée chez la femme par exemple. Et ça consiste à injecter un spermatozoïde directement dans l'ovocyte, ensuite de mettre cet ovocyte en développement in vitro pendant environ une semaine, pour qu'il atteigne un stade qui soit transférable dans une jument, donc soit immédiatement après cette phase de culture ou évidemment pouvoir congeler l'embryon et le transférer ultérieurement lorsque les conditions sont les plus favorables. Pour quels juments cette technique peut s'adresser ? On peut commencer par les juments qui présentent des problèmes d'ovulation, des problèmes au niveau de l'oviduc, donc entre l'ovaire et l'utérus, ou des gros problèmes au niveau de l'utérus, donc en gros des juments subfertiles. Ça peut s'adresser également sur des juments âgés pour lesquels le transfert d'embryon ne donnerait pas de résultat. Et si on parle côté étalon, ça peut s'adresser pour des juments qui seraient mis à la reproduction avec des étalons qui ont une semence de mauvaise qualité ou des étalons morts avec des stocks de paillettes qui sont très restreints, en sachant que pour cette technique, il va falloir un spermatozoïde. Donc évidemment, quand on a très peu de paillettes, ça peut être intéressant d'utiliser la technique. Donc dans tous les cas, on verra après, on va s'en rendre compte, vu le coût de la technique, ça s'adresse à des juments qui ont quand même un potentiel génétique assez important. Et la technique est assez compliquée, les rendements sont assez faibles, donc ça impose quand même que la jument ait des valeurs génétiques assez importantes. Juste un petit mot au niveau sanitaire par rapport au centre qui feront les ponctions pour récupérer les ovocytes et le sanitaire des juments donneuses d'ovocytes. Donc dans les centres de prélèvement, évidemment, il faudra écurer et padocs qui soient réservés aux juments donneuses d'ovocytes. Et évidemment, pas de croisement avec des choses du sanitaire inférieur. Pour ce qui est des analyses sur les juments donneuses, donc évidemment, ces juments ne devront pas être mises à la reproduction par montre naturelle dans les 30 jours qui précèdent les ponctions. Au niveau vaccination, grippe, rhinopneumonie, c'est le minimum. Et puis après, les tests un peu classiques, on va dire, anémie infectieuse équine, donc avec les tests de Coggins et pour la métrite contagieuse. Et évidemment, dès qu'il y aura eu prélèvement d'ovocytes ou après production d'embryons, s'il y a des voyages ovocytes ou embryons, il devra y avoir un certificat sanitaire qui accompagne les ovocytes ou les embryons. Donc juste, voilà à quoi ça ressemble le certificat sanitaire. Donc c'est le vétérinaire qui va remplir et qui va mettre son visa pour dire que tout a été fait dans les règles au niveau de la jument donneuse d'ovocytes. Alors maintenant, la technique, qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne en fait ? Donc au départ, il va falloir récupérer évidemment les ovocytes sur la jument. Donc ça se fait par ponction transvaginale éco-guidée. Donc la jument, elle est dans une barre de contention évidemment, elle est sédatée, analgésiée. Il y a tout qui est mis en oeuvre pour le confort et éviter les souffrances au niveau de l'animal. Il y a un premier opérateur qui va introduire dans le vagin une sonde écographique. Et donc il maintient cette sonde et l'autre, avec son autre bras, il va aller par le rectum, aller chercher l'ovaire et l'amener devant la sonde écographique. De manière à ce que sur l'écran de l'échographe, on voit ce qui se passe au niveau de l'ovaire. Il faut un deuxième opérateur qui lui va être au manœuvre d'une aiguille. Donc le long de la sonde écographique, il y a un guide. Et donc le deuxième opérateur va introduire une aiguille dans ce guide. Et c'est lui qui va aller piquer dans les follicules. Et ensuite, avec un système de pompe, aspirer le liquide folliculaire présent dans les follicules. et espérer récupérer l'ovocyte en même temps. Donc pour que ça soit peut-être un petit peu plus parlant, je vous ai mis une petite vidéo. Donc là c'est ce qu'on peut voir sur l'écran de l'échographe au moment de la ponction. Donc là sur l'écran de l'échographe, c'est pas très visible, mais on voit des petits points ici, des pointillés. Et en fait, c'est la direction qui va prendre l'aiguille au moment de la ponction. Donc le premier opérateur qui tient la sonde et qui amène l'ovaire, son rôle, ça va être d'amener les follicules en face de cette ligne-là. Et de maintenir l'ovaire en place pendant que le deuxième opérateur va venir piquer dans le follicule. Donc je lance la vidéo. Et donc vous allez voir, les follicules c'est évidemment ce qui apparaît en noir à l'écran, c'est des cavités liquidiennes, donc ça apparaît noir. Et on va voir l'aiguille qui va arriver ici, qui pousse, qui pousse, et hop, qui finit par piquer. Et là le liquide est aspiré. Et donc l'ovocyte est qu'un dans le follicule, sa particularité c'est qu'il est très collé à la paroi du follicule. Donc il faut faire des rinçages de ce follicule plusieurs fois. Donc là on ne voit plus le follicule, donc l'aiguille est en train de... Il y a un mouvement de rotation pour que le biseau de l'aiguille vienne gratter la paroi du follicule. Et donc le follicule est re-rempli avec un liquide de rinçage plusieurs fois. L'aiguille est amenée en haut du follicule. Et au fur et à mesure qu'il y a une aspiration, l'opérateur tourne l'aiguille de manière vraiment à gratter au maximum la paroi du follicule. Et donc après, l'opérateur qui tient l'ovaire va essayer d'amener les autres follicules en face de l'aiguille pour piquer ainsi de suite dans tous les follicules qui seront visibles sur l'ovaire de la jument. Alors comme ça sur la vidéo, ça paraît assez fluide, assez simple. Il faut une certaine expérience pour déjà aller chercher l'ovaire, le maintenir en place devant la sonde. Et l'opérateur qui pique également doit avoir un peu d'expérience. Il faut qu'il y ait vraiment une équipe de ponction. Que celui qui tient l'ovaire ait confiance à celui qui pique pour éviter qu'il se fasse piquer en même temps les doigts. Et au fur et à mesure que les follicules sont aspirées sur l'ovaire, l'ovaire devient une petite savonnette. Donc maintenir une savonnette devant une sonde décographique, ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà un peu pour les images. Une fois que la séance de ponction a été réalisée, ça peut prendre un peu de temps sur les juments, évidemment. Donc là, il y a les deux opérateurs principaux. Il y a un troisième opérateur qui est là pour récupérer, si les flacons sont assez petits, les tubes et les transmettre au laboratoire au fur et à mesure. Et puis cet opérateur s'assure aussi du confort de la jument. S'il y a besoin de refaire des injections en cours de route, si la jument présente des signes de souffrance, l'opérateur est là aussi pour ce rôle-là. Donc ça nécessite quand même une équipe assez importante au moment de la ponction. Et ensuite, on passe à la partie laboratoire. Donc au laboratoire, les ovocytes sont recherchés sous loupes binoculaires. Et donc voilà ce qu'on peut trouver comme résultat. Donc l'ovocyte est entouré d'un paquet de cellules autour de lui. Donc les cellules du cumulus qui vont être importantes au moment de la phase suivante, qui va être la phase de maturation. Donc ces ovocytes récupérés sont mis en maturation pendant un certain temps dans des conditions atmosphériques bien particulières. En sachant que quand on récupère les ovocytes de tous les follicules sur l'ovaire, évidemment, ils ne sont pas aptes à la fécondation. D'où cette étape de maturation in vitro pour espérer les faire atteindre un stade qui soit apte à la fécondation. Donc ce stade, c'est le stade qu'on appelle métaphase 2. Donc au niveau de l'ADN, on a une partie de l'ADN qui a été expulsée dans le globule polaire. Donc ça, c'est visible sous microscope. On voit le globule polaire. Ça, c'est juste des images. Donc les ovocytes ont été colorés et ensuite passés sous lumière UV pour juste voir les différents stades. Et quand on est en métaphase 2, on a bien les deux paquets d'ADN qui sont bien distincts. Donc évidemment, en XI, on ne passe pas par cette étape-là. On va regarder la présence du globule polaire sous le microscope. À partir du moment où il y a le globule polaire, on sait qu'ils sont en métaphase 2 et donc aptes à la fécondation. Une fois que ces ovocytes ont atteint ce stade, on va passer à l'étape XI, injection du spermatozoïde. Donc ça se fait sous microscope avec un système de micro-manipulateurs qui sont branchés sur le microscope et qui sont manipulables avec des joysticks. On a donc à gauche une pipette qui va maintenir l'ovocyte en place et à droite une pipette qui va venir piquer dans l'ovocyte et injecter le spermatozoïde. Donc là, je n'ai pas de vidéo, j'ai juste des photos. Donc au préalable, évidemment, les spermatozoïdes, il faut qu'ils soient aspirés dans cette pipette. Donc c'est pareil, c'est toute une expérience à prendre. Les spermatozoïdes sont mis dans une goutte, il y a une substance qui va les ralentir un peu au niveau de leur mobilité. Et au moment où un spermatozoïde passe devant la pipette, il va falloir lui donner un petit coup sur le flagelle pour lui casser le flagelle et lui permettre d'être aspiré dans la pipette. Ensuite, la pipette, on change de goutte, on vient dans la goutte où il y a les ovocytes et on va venir percer. L'ovocyte jusqu'à aller dans le looplasme pour aller injecter le spermatozoïde. Et ensuite, la pipette ressort de l'ovocyte et l'ovocyte est libéré de la contention de la pipette qui est à gauche. Une fois cette étape réalisée, on remet tout ça en incubateur. Cette fois, on change un peu les conditions de culture et la culture ne va durer pas 30 heures mais 7 jours. De manière à les faire évoluer et les faire atteindre le stade blastocyste, le stade auquel on peut faire un transfert classique chez une jument. Après cette phase de culture, on peut faire un transfert dans une jument receveuse. Si celle-ci est synchrone au niveau de son cycle par rapport à la fin de la culture, 5 ou 6 jours après sa propre ovulation. ou alors congeler l'embryon pour faire un transfert ultérieur. Donc différer dans le temps mais aussi dans l'espace. L'embryon peut voyager pour être transféré dans une receveuse quand les conditions sont les plus favorables. Quand la receveuse allait au bon stade et éventuellement, si cette phase de ponction est réalisée en hiver, pouvoir faire les transferts plutôt au printemps. Alors au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat en utilisant cette technique ? Donc au niveau du taux de collecte par ponction transvaginale éco-guidée, on est de l'ordre de 50-55% en taux de collecte. Évidemment tout ça, ça va dépendre de l'équipe de ponction et de l'habitude qu'elle a de faire les ponctions. Et puis après du matériel qu'on peut avoir aussi qui peut influencer les résultats. Au niveau maturation des ovocytes in vitro, dans l'espèce équine, on est 65-70% en termes d'ovocytes qui atteignent le stade métaphase 2. Donc un ovocyte fécondable après les 30 heures de maturation. Et alors là où ça chute, c'est en termes de taux de blastocyste, donc d'embryons qui sont transférables ou congelables, par ovocytes injectés. Et là, on atteint 17 à 20%. Alors quand je dis « on », évidemment ce n'est pas encore moi. Je parle surtout de l'expert, on va dire, européen qui propose cette prestation, à savoir M. Galli en Italie. Par contre, une fois qu'on a obtenu ces blastocystes, quand on est en taux de gestation après transfert, on est à 60% environ. Et ça peut monter même à 70% quand on est avec des embryons transférés immédiatement après la phase de culture. Donc c'est des taux relativement corrects quand même. Et donc ce qu'il affiche comme résultat de nombre de blastocystes obtenus par séance de ponction, on est à 1,2. Donc on n'est pas à 10 ou 15 embryons par séance de ponction. Donc ça reste quand même un rendement qui est assez faible. D'où effectivement l'importance d'avoir des juments qui aient un fort potentiel pour pouvoir entrer dans cette procédure d'ICSI. Ou des juments pour lesquels vraiment il n'y a aucun autre moyen de mise à la reproduction qui fonctionne. Et donc c'est un peu la dernière chance. Et qu'est-ce qui peut influencer négativement les résultats ? Donc au départ on peut parler de l'âge de la donneuse. Avec la qualité des ovocytes qui diminue malgré tout avec l'âge de la donneuse. La semence de certains étalons. Il y a certains étalons pour lesquels l'ICSI ne va pas fonctionner. Alors on pourrait se dire peut-être que comme en ICSI il y a besoin d'un seul spermato. Les paillettes qui sont utilisées pour l'ICSI ce sont des paillettes qui ne soient pas commercialisables pour d'autres types de semences éventuellement. Donc peut-être un défaut de qualité par rapport à ça. Des paillettes qui pourraient être décongelées, recongelées et redécongelées pour les séances d'ICSI. Alors maintenant en fait ce qui se passe c'est que si une paillette est utilisée, en fait elle est coupée en morceaux dans l'azote. Et du coup il n'y a besoin que de sortir un morceau pour une séance d'ICSI. Le nombre d'étalons utilisés sur la même séance d'ICSI. En fait plus on va avoir d'étalons pour une séance d'ICSI, évidemment il y a un temps de préparation de la semence. Et les ovocytes eux n'aiment pas forcément trop attendre. Donc ça peut influencer négativement les résultats. Et puis la saison, il y a certains papiers qui ont montré qu'il y avait des résultats en termes de production de la saucisse qui étaient un peu moins bons pendant la neustrus profonde de la jument. Donc plutôt décembre-janvier les résultats étaient un peu moins bons. Et pourtant c'est pendant cette période-là un peu qu'il y a pas mal de juments qui sont utilisés en ICSI puisqu'elles sont un peu plus disponibles on va dire à cette période. Et donc enfin au niveau des tarifs, donc là je vous mets les tarifs que j'ai récupérés du laboratoire italien qui propose la prestation. Au niveau de la suivi de la jument donneuse, donc quand les juments partent en Italie pour les ponctions folliculaires, donc c'est 80 euros par séance de ponction, donc il n'y a pas de surprise. Au niveau de la ponction folliculaire, donc une séance de ponction est facturée 800 euros. Ensuite, la séance d'ICSI est facturée 380 euros. Et dès qu'on rajoute un étalon et donc du temps de préparation en plus, il faut rajouter 200 euros par étalon. Un embryon produit après la phase de culture est facturé 420 euros. Le suivi de la receveuse, si le transfert se fait sur place, c'est 250 euros. Le transfert d'embryon, soit un embryon directement après la culture, soit congelé, on a une différence pareille en termes de prix. Si la gestation est confirmée à 50 jours, il faut rajouter 750 euros. Et l'allocation de la receveuse, 3000 euros, donc ça c'est un prix classique. Donc ce qui fait un total de minimum 5860 euros par séance, si on a une jume en pleine qui repart du laboratoire en Italie. Donc ça peut paraître des prix assez importants. Après, c'est une technique qui nécessite quand même pas mal d'investissement au niveau matériel, au niveau humain. Et du coup, le coût n'est pas finalement si aberrant. Et quand on compare avec les coûts d'un laboratoire aux Etats-Unis qui propose aussi la prestation, on est à peu près dans les mêmes tarifs. Et donc, pour l'instant, en France, qu'est-ce qu'il est proposé par rapport à cette technique ? Donc la ponction transvaginale éco-guidée, il y a plusieurs centres qui ont commencé, qui font au niveau commercial. Donc il y a deux cliniques, dans le Calvados et Loire-Atlantique. Donc ça représente un investissement important au niveau humain et matériel. Et ensuite, de toute façon, pour l'instant, les ovocytes sont en Italie. Donc ça, Laure va vous en parler un peu juste après. La procédure ICSI, donc pour l'instant, il n'y a pas de laboratoire spécialisé en France, mais on y travaille. Donc on va, j'espère, commencer un peu de travaux de recherche avec les collègues de l'INRA de Nuzilli. En fait, on a des labos équipés. Donc on va essayer de mettre ça en place et éventuellement, dans quelques années, pouvoir proposer au niveau commercial et éviter que les ovocytes voyagent en Italie. Parce qu'évidemment, je vous parlais de taux de maturation tout à l'heure, de 65-70%. Ce taux diminue un peu avec le transport des ovocytes. Quand il y a des transports de 24 heures. Et donc, si on finit la technique, donc décongélation et transfert des embryons produits par le laboratoire italien. Donc ça, ça se fait depuis quelques années maintenant en France. Donc par exemple, au Aradius, il y a aussi le rat du croisé, l'élevage de la viole. Tout ça, ce sont des gens qui ont envoyé des juments en Italie et qui ont déjà récupéré des embryons congés là-bas. Voilà. Et pour moi, j'ai fini. Je vais passer la parole à Laure. Laure, il nous reste deux minutes. Bonjour. Je vais faire assez vite. Moi, ça va être plus pour vous parler de la mise en pratique de l'Ixie au sein d'un rat. Donc en premier, pourquoi nous, on avait choisi d'utiliser l'Ixie ? C'était en tout premier pour pouvoir mettre à la reproduction des juments qui présentaient des pathologies qui nous interdisaient le transfert d'embryons et qui étaient évidemment des juments avec une haute valeur génétique. Ça, c'était la première raison. Après, effectivement, on s'est rendu compte que ça nous permettait aussi d'utiliser de la semence, des talons vraiment en petite quantité ou des talons également subfertiles et qu'éventuellement, croiser toutes ces possibilités et de faire des croisements qu'on n'aurait jamais pu faire en technique, on va dire, classique. Et en fin de réflexion, ça pouvait être aussi sur des juments qui étaient tout à fait fertiles en transfert, mais qui étaient de haute valeur génétique et qu'on voulait faire des embryons congelés à ce moment-là, hors de la saison de reproduction. Donc voilà toutes les raisons qui nous ont fait utiliser l'XI. On a utilisé la technique depuis 2015 en envoyant les juments effectivement en Italie. Alors sur cette saison 2015, on avait choisi de ne pas congeler les embryons et donc les Italiens nous ont proposé d'envoyer les embryons en frais dans un incubateur. Donc ça, c'était un peu nouveau pour eux et donc nous, on n'avait pas du tout de recul non plus. Les résultats ont été assez mitigés. Vous voyez qu'on n'a eu que 38% de réussite au transfert. Et c'était sans doute dû en fait au transport de cet incubateur qui n'était pas capable de réfrigérer et qu'on était en période de canicule en 2015. Donc les juments sont restés un petit peu plus longtemps justement hors saison de reproduction. et c'est ce qui, on a permis d'avoir des embryons congelés qu'on a utilisés en 2016. Et donc là, les résultats, vous voyez, on était à 46%, donc c'était un petit peu meilleur, on s'était amélioré. On n'a pas utilisé de juments. Les juments sont partis en Italie et donc on a eu également des embryons congelés en 2017 où là, les résultats ont été bien meilleurs, bien qu'il y avait aussi des petits chiffres. Enfin, donc ce n'est pas forcément très significatif. Mais que ça soit en congelé ou les embryons envoyés, on avait des bons résultats. Et cette fois-ci, l'incubateur était capable de réfrigérer s'il y avait besoin. Donc je pense à retenir en fait, le centre italien attend des résultats environ de 60%. Nous, on n'y est pas encore tout à fait, mais je pense que c'est effectivement ce qu'on peut retenir. On a à peu près une chance sur deux au transfert. Donc c'est quand même bien moins qu'un transfert en frais immédiats. Mais ça reste quand même un chiffre intéressant, surtout quand les produits ont une valeur financière importante. Par contre, évidemment, le point limitant, c'était qu'il fallait envoyer les juments en Italie, ce qui supposait un transport cher, des coûts de pension aussi importants qui se rajoutent à tous les frais que Maud vous a décrits tout à l'heure. Donc une solution était effectivement de mettre en place un atelier de ponction d'ovocytes sur place et on enverrait les ovocytes au lieu d'envoyer les juments. Donc là, je vous ai fait un petit listing des équipements nécessaires. Ce qui nous a posé le plus un petit peu de soucis, c'était déjà d'avoir un local qui était isolé, parce qu'en fait, il faut un local de travail autour de 20 degrés, donc qui puisse à la fois être correctement chauffé et réfrigéré aussi en été. Bien sûr, une barre de travail, les choses qu'on n'a pas forcément lors de la manipulation, on peut avoir besoin d'un écran télé supplémentaire. Ça, c'est plus lait à la technique de ponction. Bien sûr, un échographe qui permet de faire des biopsies et la sonde de microconvexe qui aussi doit être adaptée à cette technique-là qui est particulière. Donc il faut vraiment l'acheter pour ça. Également, la pompe qui nous permet d'aspirer va être utilisée uniquement pour cette technique-là. Et d'autre part, ça demande du matériel, vous avez vu, avec des grandes aiguilles et des grands guides. Tout ça doit être nettoyé par la suite et qui demande aussi du matériel comme un autoclave qui va être d'une assez grande taille. Et ça, c'est à acheter. Ça peut coûter pas loin de 10 000 euros. Après, on peut retrouver du matériel que certains centres vont avoir s'ils font du transfert d'embryons, comme les loupes binoculaires ou une haute à flux laminaire, à rajouter éventuellement une platine chauffante sur cette loupe et des matériels que généralement vous avez comme une étuve ou plein de petits consommables. Effectivement, pour faire cette technique après d'un point de vue personnel, en Italie, en tout cas, ils nous ont formé comme ça. Il faut au moins trois personnes qui vont être habituées à la technique et qui vont être entraînées. Donc ça, c'est assez chronophage parce qu'une ponction, quand on n'a pas l'habitude, ça dure au moins une heure, une heure et demie sans la recherche de l'ovocyte. Et donc, il faut le faire vraiment plusieurs fois avant d'avoir des taux de réussite de l'ordre de 50 %. Donc, il faut bien faire au moins une trentaine de ponctions, je pense, avant d'avoir des résultats à peu près corrects. Donc voilà, là, on en est là. Nous, ici, en ce moment, au Waradu, c'est pour ça qu'on ne propose pas au niveau commercial, mais c'est en phase d'entraînement, on va dire. Alors, pour parler des aspects, justement, économiques, nous, quand on avait envoyé les juments en Italie, on avait estimé qu'un poulain nous coûtait 7 500 euros hors la saillie parce qu'effectivement, en plus de tout ce qui est technique de ponction, de dixi, il faut, il y a le transport, il y a les appensions sur place. Et ça, sans la saillie, effectivement, il n'y a pas la location porteuse non plus. Donc ça reste quand même, effectivement, des chiffres importants et c'est pour ça qu'on comprend bien que c'est réservé uniquement à des croisements qui vont avoir une valeur financière importante. L'investissement pour l'atelier de ponction a également un coût pas négligeable. Nous, on l'a estimé autour des 35 000 euros. C'est pour ça que j'ai mis un ordre de grandeur entre 30 000 et 40 000. Ça dépend aussi un petit peu ce que vous avez comme équipement au départ, si vous avez déjà un échographe ou correct. si vous avez déjà une haute ou une loupe binoculaire. Voilà, donc c'était pour l'heure. Merci. On va passer aux questions.